Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Espagne après la défaite surprise du Barça hier soir face au Celta Vigo. Que de cadeaux titrent le quotidien sport. En effet, les Barcelonais ont pris 4 buts avec notamment les bourdes grotesques du gardien Ter Stegen, coupable désigné sur au moins 2 buts, estime le journal. Pour Mundo Deportivo, le mal est profond, le Barça est tout retourné à l'image de Suárez sur cette une. On ne reconnaît pas le grand Barça, déclare le journal. Ils ont encaissé 3 buts en 11 minutes, un fait rarissime pour les Blaugrana qui vont devoir très vite se ressaisir. Et si le Barça a perdu, le Real Madrid a fait match nul. Le nouveau leader de la Liga, c'est donc l'Atletico Madrid emmené par un Antoine Griezmann étincelant. Il est même nommé nouveau chef du championnat espagnol par le quotidien Marca. La superstar, c'est bien lui en ce moment, faisant passer au second plan Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. En Angleterre, on a vécu un tremblement de terre ce week-end avec la victoire de Tottenham sur Manchester City. Mais José Mourinho n'est jamais oublié sur la une des tabloïdes. Son Manchester a concédé le match nul à domicile contre Stock City et l'entraîneur portugais a déclaré qu'on aurait dû gagner 7-0. Voilà son analyse. En Italie, la Juve compte déjà 4 points d'avance sur son dauphin, le Napoli. Et justement, l'entraîneur napolitain Sarri a capitulé. La Juve a déjà gagné la Serie A, déclare-t-il. Il joue dans un championnat à part. Pourtant, ce n'est que la septième journée en Italie et ses déclarations font forcément la une de la presse transalpine ce matin. Et on termine en France avec Nice Matin qui met bien évidemment à l'honneur son buteur vedette, renommé pour l'occasion sniper Mario Barlottelli. Il faut dire que son but en toute fin de match est splendide. En revanche, le journal ne mentionne pas son carton rouge sur sa une. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.